Bonjour. En principe, il y a quelques possibilités en routine et en urgence qui dépendent du niveau de la tension et de la situation, comme la présence physique des forces de l'ordre sur les lieux, en uniforme, à pied, en véhicule, en moto, statique ou bien en patrouille. Nous avons aussi la possibilité des forces de l'ordre en civil, des renseignements, bien sûr, et le contact, la conversation, les relations avec la communauté et leurs leaders. Bien sûr que tout cela fait partie, suivi, calculé, contrôlé et en plus dirigé par les officiers supérieurs et le préfet lui-même au bout de la pyramide. Est-ce qu'à vous entendre, on a l'impression quand même que les policiers sont capables, bien évidemment, de contenir la violence, mais est-ce qu'ils peuvent y arriver seuls ? Bien sûr que nous avons d'autres possibilités, à part les policiers et les forces de l'ordre, comme l'armée, le chabas, le chabak, les gardes de sécurité. Nous avons des citoyens, des civils, surtout ceux qui ont un permis légal de porter une arme et comme par hasard se trouvent sur les lieux. – Vous avez dit une phrase qui ne m'a pas échappé, vous avez dit les renseignements. On sait que la police de Jérusalem fonctionne particulièrement avec les services de renseignement. Et à ce niveau-là, quelle est leur part dans le travail, justement, pour contenir ces violences à Jérusalem ? – Leur part est de faire le nécessaire pour préventer et empêcher des perturbations illégales à l'avance. C'est l'essentiel dans ce cas-là. – Est-ce que la police de Jérusalem a sa propre unité de renseignement ? – Bien sûr, mais nous avons d'autres unités générales, d'autres autorités qui coopèrent ensemble et qui se mettent coup à coup, comme on dit, coude à coude, et elles et les autres à avancer tous les renseignements pour bien être prêts à tout scénario. – À tout scénario, oui. – Quelle est la place des opérations, Patrick M. Salem, dans ce type de prévention ? – Je dirais-je que leur place est primordiale et essentielle pour éviter, et surtout pour éviter à tout prix des événements dangereux et problématiques en dehors de la loi. Et comme j'ai dit, avec coopération de toutes autorités en question. – C'est-à-dire aller chercher les éléments perturbateurs, en quelque sorte ? – Oui, c'est-à-dire, bien sûr, c'est à des moments donnés très précis, même. – À des moments très précis. On sent que vous ne pouvez pas trop en dire, bien évidemment, pour des raisons délicates de sécurité. – Je pense qu'on peut comprendre exactement, il y a des informations, des renseignements qu'on ne peut pas expliquer. – Bien évidemment, bien évidemment. Quels sont les moyens, véritablement ? Est-ce que surtout la police de Jérusalem a les moyens pour contrôler ces violences, pour surtout les quadriller ces violences ? – La police, on peut être bien sûr que la police a des moyens très sophistiqués, mais il ne s'agit pas de cela. Le but, c'est de donner la meilleure solution à chaque situation. Il dépend du scénario, mais l'essentiel, c'est d'obtenir l'ordre et la sécurité du public à tout prix. – Donc, en quelque sorte, finalement, ce sera ma dernière question, ce n'est pas forcément de boucler des quartiers et de manière hermétique, mais au contraire, laisser la vie quotidienne se dérouler et en même temps, être capable d'intervenir. – Bien sûr, c'est-à-dire d'un côté, on a la routine, et de l'autre côté, on a des cas d'urgence qu'on doit remettre l'ordre comme il faut pour obtenir la sécurité du public, comme on dit. – Et eu égard surtout au fait que les quartiers palestinens, les quartiers juifs israéliens se mêlent à Jérusalem, c'est toute la complexité. – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.